et de débiter cette nouvelle semaine à votre compagnie mesdames et messieurs congo live télévision qui vous met toujours au parfum de l'actualité la sécurité reste toujours la situation sécuritaire qui reste toujours volatile dans l'est de la république démocratique du congo mesdames et messieurs des pressions qui aussi viennent de partout les gouvernements congolais cette fois ci à l'offensive contre les géants américains et paul les gens américains des technologies parce que depuis lors vous le savez le gouvernement congolais ne cesse aussi de mettre en cause les l'indifférence voilà des ces géants américains et paul par rapport à tout ce qu'il l'exploit tout disons tout ce qu'il a acquis qu'ils considèrent aussi comme matière précieuse pour ses objets en ce qui concerne la technologie en collaboration aussi avec les wanda parce que les wanda travaille toujours avec les multinationales les wanda considérés comme ses commissionnaires qui vient chercher des matières premières en république démocratique du congo pour des fins que vous même vous connaissez mesdames et messieurs et les gouvernements congolais n'est pas seulement à l'offensive contre kigali les gouvernements congolais s'attaque peut-on dire au maître d'irwanda quand on parle d'imestation ces multinationales jusque là c'est vrai nous pouvons aussi être très regardant par rapport à tout ce qui se passe parce que c'est vrai ça passe justement par des fronts sur le plan militaire parce que la diplomatie aujourd'hui elle est en berne nous nous posons la question de savoir pourquoi c'est le cas aujourd'hui bien que william ruto et c'est aussi à des jouets encore une fois sur cg pour ramener toutes les parties à la table des négociations mais la grande différence est que lui parle de m23 mais pour le gouvernement congolais c'est une affaire avec l'armée rwandais rdf avec à sa tête paul kagami voilà mesdames et messieurs encore une fois cette semaine s'annonce aussi très palpitante parce qu'on nous sont entrés des revenir aussi sur tous les faits dès la semaine passée où il y a eu des résistances à et là kagia bayonga aujourd'hui toujours entre les mains des forces armées de la république démocratique du congo et déjà ils ont elles ont plutôt repoussé l'ennemi surtout avec aussi la complicité de ces jeunes wazalendo et c'est comme ça que les choses sont déroulées toute cette semaine des ambiscades des wazalendo qui ont enregistré des pertes aussi énorme dans les camps des m23 rdf jusqu'à ce qu'ils étaient débordés à ce qui concerne la gestion de tous les cadavres la gestion de tous les blessés jusqu'à ce qu'ils ont été obligés d'aller kidnapper les militaires à route ou roue et c'est dans l'ail pas les militaires kidnappés les médecins à route ou ce sont ces médecins qui sont venus pour soigner les blessés donc les rescapés des rebelles de m23 parce qu'avec l'intervention aussi de l'armée des gens de la force aérienne et fardessé les m23 rdf n'ont pas pu résister face à la force des frappes et c'est comme ça mesdames et messieurs qu'ils se sont focalisés tous ces week-ends à la gestion des cadavres ils ont géré leurs cadavres tantôt ils ont essayé un paix d'achéminer un certain corps même au rwanda et d'autres parce qu'ils étaient en difficulté ils ont été obligés justement de les enterrer en république démocratique du congo il ya eu même des je peux dire des rendis justement et d'autres qui ont été aussi attrapés par les fardessé et c'est comme ça qu'on a pu justement obtenir quelques témoignages de ces militaires montra combien des fois donc qu'est ce qu'ils qu'est ce que les rdf m23 sont entrés aussi déménés comme opération en république démocratique du congo et c'est loin de tout ce qu'ils ont avancé comme motif par rapport à l'air dans par rapport à cette protection qu'ils espèrent aussi mener ou disons qu'ils espèrent aussi apporté à ce qu'ils qualifient comme étant des minorités mais ça n'a rien à voir avec ça c'est pirement l'économie dit rwanda d'abord leur service est en république démocratique du congo voilà pourquoi ils sont entrés devenir nous agresser et voilà mesdames et messieurs avec cette coopération aujourd'hui que les rwanda entretient avec les entreprises au niveau international voire même certaines nations pour l'exploitation ou disons l'exploitation d'abord parce qu'ils viennent d'abord exploiter illicitement les minerais en république démocratique du congo parce que dès lors qu'ils sont dans des zones aussi minières ils font tout ce qu'ils veulent sans pour autant s'est posé beaucoup de questions sans pour autant avoir une pression derrière et c'est le cas où par exemple à roubaïa et voilà donc les multinationales qui aujourd'hui sibissent la pression du gouvernement congolais ce sont ces multinationales qui sont les premières bénéficiaires justement des toutes ces actions du rwanda en république démocratique du congo et à un certain moment ça doit cesser soit ces multinationales doivent prendre ce courage à découper toute relation dans un premier temps avec les rwandais parce que les minerais qu'ils sont entrés d'obtenir ce sont des minerais décents ici justement des zones à conflit et vous même vous le savez dès lors qu'il y a toujours des guerres ça et là des violations des droits de l'homme des violations même des l'écologie et sans oublier aussi des violations ou disons l'exploitation après avoir tiré les gens pour obtenir aussi ces février où ils ont obtenir c'est cet accès à toutes ces zones minières mesdames et messieurs ces zones doivent être déclarées aussi des zones des sens ou disons des minerais des sens des minerais ici de toutes ces zones mais aujourd'hui nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi à roubaïa c'est vrai c'est un république démocratique du congo mais pourquoi on déclare pas les minerais des roubaïa les minerais des sens parce qu'aujourd'hui c'est exploité les rwanda les m23 sont entrés des dachéminés ça des roubaïa jusqu'au rwanda en passant par les territoires des rouchou roux où ils ont aussi un contrôle aussi très vaste dans les territoires des rouchou roux et c'est comme ça que les choses sont entrées de ce passé le gouvernement congolais peut-on dire aujourd'hui qu'il ne reste pas aussi indifférent par rapport à ça voilà pourquoi il passe à l'offensive alors cette offensive nous la saluons mais nous ne pouvons pas aussi dire que ça suffit les l'effet justement d'attaquer toutes ces multinationales d'abord les géants américains et paul mesdames et messieurs ça ne doit pas s'arrêter juste par des plaintes par exemple parce que des plaintes en seront aussi vont suivre d'ici là parce que tout un processus dans lesquels qu'il ya ça vient de s'élancer alors il faut aussi tenir compte d'un aspect très important qui est de déloger d'abord tous ces terroristes sur le sol congolais est facilement aucune multinationale n'aura aussi cette possibilité d'avoir accès d'une manière illicite à nos minerais soit elles vont venir en collaborant avec le gouvernement en passant surtout par la grande porte vous collaborez avec le gouvernement congolais ou soit les sociétés congolaises qui aujourd'hui sont reconnues par rapport à l'exploitation et l'exportation des minerais mais la façon de les faire comme vous le fait vous êtes en train de faire un passe à parler rwanda c'est toujours des congolais qui sont en train de payer justement les prix de tout ce qui se passe aujourd'hui parce que des congolais mère chaque jour imaginez on est entré des des déparlers en termes de chiffres plus de 12 millions de congolais tirer des prix ça a commencé pourquoi parce qu'on ils sont des congolais et c'est parce qu'ils ont aussi cette potentialité des sous sol mesdames et messieurs ça ne passe pas et il est grand à que toutes ces aventures cessent sur les sols congolais et pour y arriver nous sommes une fois des pistes appelés à fournir à cet effort je le disais des efforts auxquels nous devons justement nous focaliser c'est d'abord à nous mêmes à l'interne comment nous mêmes nous sommes entrés de gérer la républica comment nous mêmes nous sommes entrés aussi des qu'elles considérations nous personnellement nous donnons à toutes ces potentialités c'est ça des questions qu'il faut se poser avec quelle répartition des richesses aujourd'hui sommes-nous entrés des maîtres en place tout ça parce qu'aujourd'hui il ya cette inégalité d'un ce qui concerne la répartition des richesses c'est une classe qui se retrouve et une autre qui est abandonné mais comme vous le savez c'est les pays c'est l'avenir de toutes ces nations qui est mis en jeu voilà pourquoi aujourd'hui vous voyez la détermination de tous les congolais c'est au wasalendo que vous voyez c'est pas parce qu'il ya je ne sais pas quel intérêt particulier qu'ils sont entrés dévisés pour se lancer dans la démarque dans cette démarche aujourd'hui ça n'a rien à voir avec ça bien au contraire ils le savent c'est l'avenir de la république démocratique comme des l'air pays les pays des nos aïe qui est aujourd'hui un mimique qui est bafoué justement par assez ces agresseurs parce que s'il continue toujours à s'apprendre à nous comme ils sont en train de faire s'il continue toujours à venir et prendre des territoires prendre des provinces comme ils l'ont toujours fait depuis 1997 mesdames et messieurs aujourd'hui les jeunes congolais s'engagent à bloquer la route à toutes ces aventuriers à toutes ces multinationales surtout à tous ces pays qui viennent agresser la république démocratique du congo et voilà vous trouverez toujours ces gens sur votre chemin à tout moment que vous allez encore une fois venir pour faire tout ce que vous faites en république démocratique du congo en gros mesdames et messieurs c'est ça même la motivation aujourd'hui de ces jeunes patriotes ouazalendo les frdc c'est vrai c'est leur mission régalienne de défendre les pays repousser toute menace extérieure les frdc qui l'ont fait qui sont en train de les faire justement mais on s'est rendu compte que les frdc ne sont pas les seuls congolais aujourd'hui qui peut faire ce travail hélas c'est un travail extra constitutionnel au delà justement des articles 63 et 64 de notre constitution mais vous même vous voyez c'est 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 ce patriotique avec ces ouazalendo c'est ce patriotique avec la population aujourd'hui qui est en train de mener une étroite collaboration avec le frdc mais également c'est ouazalendo c'est déjà implice et moi je l'ai toujours dit c'est ça toujours c'est ce qui constitue la particularité entre l'armée congolaise et les forces négatives, aujourd'hui les forces étrangères, ces terroristes RDF sur le sol congolais. Parce que les RDF, à tout moment, et c'est ça même, si on peut comparer toutes les résurgences des rébellions étrangères en République démocratique du Congo, celle-ci a une certaine particularité. Pourquoi je l'ai dit ? Parce que si vous voyez, en 1996 jusqu'à 1997, avant l'avenissement du RCD, il y avait d'abord l'AFDEL. Et on peut dire que la population, une couche aussi importante de la population, avait adhéré au combat de l'AFDEL. Parce que c'était une force aussi de libération. Et tout d'un coup, il y avait quand même quelques Congolais qui avaient cru à cette alliance jusqu'à ce qu'ils avaient bénéficié de l'accompagnement de l'AFDEL. Et puis c'était maintenant le RCD. Les RCD avec les mêmes discours, mais la population était un tout petit peu débitative par rapport au RCD. Mais il y a aussi quelques Congolais qui avaient accompagné les RCD, surtout ici à l'Est, ou même beaucoup de politiciens aujourd'hui qui sont dans les institutions à Kinshasa, qui sont aujourd'hui dans certains, qui gèrent des entreprises publiques de l'État, des politiciens qui, à un certain moment, avaient bénéficié aussi de la présence d'IRCD pour se donner aussi une santé politique. Ils avaient intégré, qui sont ça, le Parlement, beaucoup d'entreprises, d'autres qui avaient même à gérer cette province du Nord-Kivu. Et c'est dès là que l'ère ascension politique avait commencé. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, avant justement de venir, parce que je suis en train de revenir sur toutes ces résurgences, des rébellions étrangères en République démocratique du Congo, les Rwandais, l'Ouganda, et à un certain moment même les Burundis, avaient soutenu les RCD. Et après, c'était les processus démocratiques qui étaient installés en République démocratique du Congo, tout juste après les élections, bien avant même les élections, parce que les CNDP commençaient aussi à faire des mouvements saïla, que ce soit en province du Sidi Kivu, et dans cette province du Nord-Kivu, les CNDP, avec les Laurent Kounda, les Gilles Moutéboussi, avaient aussi commencé ses aventures en République démocratique du Congo. Et là, je peux vous rassurer que l'accompagnement populaire commençait déjà à s'emoindrir avec les CNDP, jusqu'à ce qu'ils étaient sur le point de prendre la ville d'Egoma. Et tout juste après, les M23 viennent aussi, entre 2012-2013, vous-même vous connaissez, comment est-ce que la population avait montré son désintéressement par rapport à la mission du M23. Aujourd'hui, les RDF, sans se voiler, viennent en République démocratique du Congo, avec les mêmes objectifs. Et aujourd'hui, aucun accompagnement, je vous dis, des Congolais. Quelques Congolais qui sont là, d'abord, manipulés, les Kourmé Nanga, et d'autres acteurs politiques en marque de positionnement, surtout ces acteurs politiques qui n'ont pas, si aussi, manifesté leurs frustrations, en termes, disons, sur le plan démocratique, et les avaient, j'ai bon justement, de rejoindre Kourmé Nanga, et toute sa bande. Malheureusement, ils sont en train de dresser les lits à Paul Kagame, de dresser les lits à tous ces agresseurs de la République démocratique du Congo. Mais je vous assure, la population congolaise n'est pas d'accord avec tout ce qu'ils sont en train de faire. La population congolaise n'adhère même pas à leur vision. Même à Routour, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de résister à la présence des RDF à Routour, et pourtant, c'est eux qui contrôlent cette zone. Mais il y a des Congolais aujourd'hui qui résistent. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les Congolais ne peuvent plus être dippés par, je ne sais pas, quel message, par quel agresseur pour qu'il adhère à sa démarche. Ça ne peut plus se faire. Voilà pourquoi aujourd'hui, les M23 ont dit mal, même à collaborer avec la population. La population n'adhère toujours pas à leur mission. La population est là, en train de subir toutes les exactions possibles. Il y a des jeunes gens qu'on a obligé d'intégrer les mouvements RDF, M23, AFC. Il y a d'autres qui ont refusé et malheureusement, ils ont été tués par ces criminels. Il y a donc des témoignages qui plèvent de part et d'autre, mesdames et messieurs, pour confirmer tout ce que nous sommes en train de confirmer justement, de vous apporter ici sur Congo Live télévision. Alors, avec tout ça, toutes ces résurgences, mesdames et messieurs, je peux vous rassurer, cette fois-ci, ça s'annonce comme étant justement la fin de Paul O'Kagame de venir faire ses aventures en République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, ça a commencé depuis décembre 2021. Aujourd'hui, nous sommes dans la troisième année et ils n'arrivent pas à prendre une ville comme Goma. D'abord, ils ont subi une forte résistance des forces armées de la République démocratique du Congo près de Saké. Ils ont aussi subi une autre résistance lorsqu'ils voulaient prendre le contrôle de la commune rurale de Kanyabayonga. Premièrement, on peut considérer Saké comme le Waterloo pour Paul Kagame parce que tous les seigneurs de guerre ont toujours connu aussi des zones où ils ont eu affaire face à une forte résistance jusqu'à ce qu'ils ont perdu même la bataille. Rappelez-vous de la bataille de Waterloo avec les différentes guerres qu'on a connues en Europe et aujourd'hui en République démocratique du Congo, on a le nouveau Waterloo Saké et le deuxième ce sera maintenant Kanyabayonga parce qu'ils ont largué des bombes ils ont procédé par les mêmes modes opératoires que ce soit à Saké ou après avoir été répoussé par le FRDC ils se sont pris tout d'un coup à la population en larguant des bombes aussi comme ils voulaient. A Kanyabayonga ils ont fait la même chose lorsqu'ils ont ils se sont retrouvés en difficulté face au FRDC jusqu'à ce qu'ils n'ont pas si même avancé ils se sont encore une fois focalisés sur la population en larguant des bombes même dans la commune générale de Kanyabayonga mais ça n'a pas aussi empêché cette population. Je suis justement en train de saluer cette détermination populaire à Kanyabayonga dans tout le béraud voire même à Routourou où on a les jeunes gens aujourd'hui qui ne cèdent pas à la présence des militaires rwandais sur le sol congolais. Ça se fait même à Saïké dans d'autres agglomérations dans le territoire des masses ici. Alors déjà là c'est aussi une façon donc de montrer à ceux-là qui sont toujours derrière les Rwandais et l'Ouganda qu'ils ne vont pas réussir avec cette façon de faire. Soit vous venez vous collaborer directement avec le gouvernement congolais en passant par la grande porte. Nous avons aussi intérêt justement à collaborer avec vous tout comme vous également vous avez cet intérêt. Alors qu'est-ce que le Rwanda vous donne de plus précieux que la République démocratique du Congo ne peut pas vous donner. Alors c'est à vous donc de faire les choix sinon vous serez toujours entrés de perdre votre temps parce qu'à tout instant quand les agresseurs vont venir à la République démocratique du Congo ils trouveraient sur leur chemin si pas l'armée congolaise là les Oisalendo et si les Oisalendo aussi n'y arrivent pas je vous assure toute la population fera bloc et vous n'aurez même pas les temps ou disons la possibilité d'avancer sur les différentes lignes de front qui seront peut-être là. Donc il est grand temps que vous puissiez cesser directement avec ces avant-tirs Kaga Melu il est à sa fin parce qu'il va encore organiser ses milacres électorales au Rwanda d'ici là au mois de juillet et nous savons justement qu'il va passer parce qu'il a mis l'étude de l'opposition les pédoposants qu'il essaie de présenter ce sont aussi des opposants des pacotilles qu'il présente à la face du monde pour qu'on sache justement qu'il est en train d'organiser les bonnes élections au Rwanda mais ça n'a rien à voir avec les bonnes élections mais bien au contraire c'est toujours un Paul Kagame qui se présente comme un maître de tout comme s'il contrôle justement toute la zone et voilà mesdames et messieurs Kagame qu'il gagne ses élections ou pas il est toujours à sa fin et s'il ne fait pas attention la république démocratique du Congo risque de précipiter sa chite alors c'est à lui donc de faire le choix soit qu'il chite en douceur ou soit il va chiter en catastrophe et tout est possible s'il continue toujours à le faire de cette façon voilà donc mesdames et messieurs nous devons rester optimistes nous devons rester toujours très concentrés et très focalisés sur l'avenir de notre pays c'est parce que nous méritons tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui ces gens qui sont dans les camps déplacés pendant cette période aussi très difficile ces Congolais souffrent ces Congolais souffrent alors c'est à nous donc de ne pas permettre à ce que cela puisse revenir en mettant fait à cette situation ça passe ou ça casse c'est comme ça que moi je suis entré de voir la fin avec cette deuxième résurgence où ils ont cette présence non voilée des militaires rwandais sur le sol Congolais mesdames et messieurs ça prouve à suffisance que nous sommes en train d'en finir avec toutes ces agressions 30 ans après c'est déjà trop et il faudra à ce que ça puisse se terminer ça passe justement comme je l'ai disé par cette détermination et sur les plans militaires les FRDC et les Ouazalindo vont en finir vont finir disons avec toutes ces aventures ne sont faites par mesdames et messieurs alors voilà donc nous pouvons aussi donc terminer nous allons donc terminer cette émission tout en vous rappelant mesdames et messieurs qui a toujours cette nécessité les Congolais sont toujours dans les cas de déplacer vos compatriotes vous qui êtes en train de nous suivre faites des gestes aussi significatifs il faut toujours les appuyer il faut les accompagner je sais justement que ça ne va pas dire pour trop longtemps mais comme ils sont encore là nous sommes appelés à les accompagner à les assister partout là où ils sont que ce soit Kanyar ou Tchignan parce que c'est aussi au nord de Goma que ce soit au sud ouest de la ville partout là où les Congolais sont aujourd'hui il y a nécessité qu'ils soient assistés par leurs compatriotes le gouvernement peut les faire mais est-ce qu'on peut justement laisser les sorts de toutes ces nations aussi le gouvernement je ne pense pas donc que chacun mette sa main à la pâte pour que les choses changent et je crois que nous allons y arriver fin donc de cette émission mesdames et messieurs contactez-nous toujours au plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 Jenny Toali je vais vous retrouver une fois de plus demain pour un autre décryptage à vous de commenter d'aimer tout en partageant massivement tout ce que nous faisons comme production sur Congo Live télévision